Les Canaris de la J.S. Kabylie, qui ont du mal à maintenir la cadence et le rythme cette saison, jouent avec les nerfs des supporters. Après une petite lueur d'espoir, deux victoires consécutives, les camarades de Badredine Souillade se sont inclinés vendredi à Constantine devant le C.S. Constantine, une défaite que les supporters jugent inacceptable et ce, à cause de la production médiocre de l'équipe. Donnez la chance à Belash, Boumekra, Naït Salem. Faites jouer Boukhan Chouch dans son poste, Rodgem doit être titulaire, Boalia doit goûter au banc pour 2 à 3 matchs afin de reprendre son niveau. L'équipe de quartier de Mélal défendait mieux les couleurs de la J.S.K. Des joueurs à 30 millions pas à 200 millions et plus avec un manager qui défend les couleurs de son compte bancaire, non celle de la J.S.K. Le jeu est terminé, on récolte ce qu'on sème. On sait déjà qu'on ne jouera pas le haut du tableau. C'est l'occasion de faire jouer Naït Salem, Akrib, Drissanko en les encadrant par Ben Zed, Rodgem et Ramani, vive la J.S.K. Félicitations pour la réussite de l'échec. A chaque fois, vous nous donnez l'occasion d'avoir le fou rire. Une équipe qui tourne en rond sur le terrain en attendant le sifflet final et hop, les vestiaires, le bus, l'hôtel et on recommence la même chanson. Une autre défaite. L'image de la J.S.K. Éternie à jamais. La J.S.K. Ne descendra pas mais ne gagnera pas de titre. C'est devenu un club modeste qui perd son statut d'année en année. Vous êtes loin mais très loin du niveau attendu par les supporters. La J.S.K. Glisse librement à la 7ème place. Almeida n'est qu'un épouvantail dans l'équipe, au moins l'épouvantail fait peur aux animaux. Un entraîneur toutou, on lui impose toujours les joueurs nuls. A part Ben Zed, aucune relance, l'axe et le milieu de terrain sont nuls et en conséquence aucune coordination entre la défense et l'attaque. Échec répétitif, on ne change pas l'équipe qui perd, c'est la nouvelle politique du « manger pointe ». On reconduit les mêmes et on recommence l'échec. Une équipe faible sans entraîneur, aucun schéma tactique ni un fond de jeu. Le CSC a bien puni la J.S.K. Le CSC est beaucoup mieux tactiquement et physiquement. Amorani a donné une bonne leçon de football à ses anciens dirigeants et à ses anciens joueurs. Une direction ratée, un entraîneur qui n'a rien à voir avec le football. J'ai mal au cœur, de voir cette J.S.K. et comment elle est devenue depuis la rage clou, tels sont les quelques commentaires des supporters parmi le millier d'autres qui exigent tous, et à nouveau, un changement radical. Huitième avec 14 points, alors qu'elle partageait la deuxième place à la journée précédente, La J.S.K. alterne le bon et le moins bon en ce début de saison, une situation qui inquiète ses fans en attendant, d'accueillir vendredi le MCL Bayed en match de la onzième journée avec comme ambition de renouer avec la J.S.K.